Musique Ce soir nous présentons les manuscrits qui ont été déposés par Benoît Duteurtre, descendant et héritier de René Coty, qui sont un ensemble de six journaux. Nous présentons les traces que nous conservons des écrits quotidiens que quasiment tous les soirs, voire tous les jours, René Coty tenait en déplacement au Havre ou à Paris. René Coty est connu pour être le dernier président de la 4e, dont le principal acte politique a été de procéder au rappel du général de Gaulle suite à la crise du 13 mai 58. En réalité, ce que nous permettent de découvrir ces journaux, c'est la trajectoire d'une élite bourgeoise, d'un parlementaire de la 3e République, originaire du Havre, promu en grande partie par l'école républicaine, puis par son cursus honorum d'avocat, de maire adjoint du Havre aux côtés de Jules Siegfried, et puis ensuite du député puis du sénateur de la 3e République, donc d'une grande figure du centre droit de la France des années 30, 40 puis 50. Les manuscrits que nous conservons, que nous avons reçus en dépôt, commencent avec le Front populaire en 1936 et s'achèvent en 1961 au lendemain du Pouche d'Alger. Donc en fait, du moment où il est une figure du Sénat de la 3e République, jusqu'à son siège de premier président de droit au Conseil constitutionnel. Et les manuscrits se composent de manière linéaire pour la partie avant la guerre, 36-40, où on suit au quotidien, dans un seul cahier, grand format, ses pensées, ses réflexions, ses écrits de manière très continue, très littéraire, tandis qu'avec l'arrivée de la guerre, René Coty voyageant entre le Havre et Paris, partageant son temps dans une France occupée, et bien on a trois cahiers, dont deux de poche, qui manifestement étaient emportés en poche revolver, qui lui permettaient d'écrire ses pensées, sont tronqués à certains endroits dans leur écriture, et surtout témoignent à partir de la libération de Paris, d'une description extraordinaire des événements de l'été 44. Après la guerre, il reprend ensuite de manière plus linéaire, à travers deux cahiers, l'écriture de ses pensées politiques, qui vont se centrer de plus en plus sur la vie politique quotidienne qu'il va fréquenter, tandis que la Seconde Guerre mondiale l'invite à des réflexions familiales, personnelles et générales. Ce qui est très intéressant, c'est que d'abord c'est une écriture qui est entre l'écriture du moi, qu'on redécouvre, et puis d'autre part, on voit que c'est un esprit qui réfléchit en permanence à la réforme constitutionnelle en France. La grande nouveauté, c'est qu'il alterne, il y est énormément, et il alterne son temps entre réflexions quotidiennes, « Que fait ma famille quand je suis à distance ? » Notamment pendant la guerre, les inquiétudes qui peuvent être liées au bombardement du Havre, et d'autre part, les perspectives de réforme constitutionnelle, qui en réalité l'anime dès 1937. Donc c'est cette alternance entre le four privé et la réflexion politique assez méconnue du personnage qui nous permet de découvrir ces carnets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada